... 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 Merci. 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 Ah d'accord. Mais il est pas là Nicolas? Pas grave. Je suis allumé. Grand, grand, grand bonsoir à toutes et à tous. A vous, chers internautes, qui nous faites l'honneur de nous suivre sur les rendez-vous de la cervelle pour cette douzième saison et pour cette troisième séance de l'année 2021 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre thématique sur l'intime et l'extime, nous allons parler plus précisément de l'extime, puisque nous allons parler du dehors. La semaine dernière, avec Alain Guière, nous parlions du dedans, de l'aspect philosophique. Aujourd'hui, avec toi, Nicolas Mémin, nous allons parler de l'extérieur, on va parler d'architecture. C'est bien cela ? C'est bien cela. Ce sera un journal extime de touristes. Est-ce que tu pourrais nous faire l'insigne honneur de te présenter que nous sachassions qui tu es exactement ? Je m'appelle Nicolas Mémin, j'ai 46 ans, je suis urbaniste sans diplôme, grand prix d'urbanisme de l'académie d'architecture en 2013 pour une programmation de sentiers pédestres dans le Grand Marseille. Je suis engagé politiquement récemment, je suis conseiller municipal dans le premier secteur de Marseille maintenant, donc autodidacte, rien après le baccalauréat. Et c'est la ville qui m'a créé artiste, plus que moi qui me suis créé moi-même, je l'ai laissé me modeler. Donc tu te définis plus comme un artiste ? Plus comme un architecte ? J'accepte artiste, artiste on me l'a collé et j'ai fini par accepter mais je ne l'avais pas décidé. Je souhaite construire une maison, j'ai besoin d'un devis au niveau de la tuyauterie, du chauffage, de l'électricité ? Non ce n'est pas moi, le devis ce n'est pas moi. Par contre la bonne orientation... Toi tu diras la maison, il faut la mettre plutôt vers le sud. Mettre de l'esprit dans les formes, ça ce sera moi. Après te dire combien va coûter le robinet, ce sera quelqu'un d'autre. D'accord, ok. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui ? Sur quoi tu veux taxer ? Tu sais qu'on a un dispositif particulier. Vous savez que généralement dans les rendez-vous de la CERN, on a toujours une sorte de décorum. Et aujourd'hui le décorum, c'est-à-dire la scénographie, va être une scénographie vivante. C'est-à-dire que l'équipe, en tout cas une partie de l'équipe des plastiqueurs, en la personne de Fabrice de Perrois lui-même, accompagnée de son fidèle acolyte Didier Philippot, notre maître Coq, vont monter au fur et à mesure de notre entretien une ville, tout simplement, alors sous la forme de carton. Est-ce que Fabrice, tu aurais l'honneur de venir nous parler un peu de ce défi que tu te lances, ce défi, comment dirais-je, à la fois immatériel et à la fois scénographique, scénique ? Comment tu comptes procéder ? Eh bien, pour pouvoir le faire, il faut absolument redevenir un enfant. Bonjour, bonjour, bonjour. Généralement, je suis celui du silence. Je me cache derrière la scénographie. Donc c'est redevenir un enfant de 5 ans. Et comme j'ai compris que Nicolas en avait 4, je me suis dit, bon, je vais peut-être m'en sortir. Donc l'idée, le défi, c'est peut-être avec Didier de faire une ville autour de vous et que vous soyez la ville vous-même. Une ville comestible, puisque toi, Didier, tu vas mettre des légumes sur la ville. Tu vas la végétaliser. Viens ici, raconte-nous ton process. Un petit tour de marché à Sauterville-les-Rouans dimanche. Et puis j'ai acheté des petits légumes. Et je fais partie aussi du jardin partagé. C'est le jardin de Charlotte. C'est entre deux immeubles rive gauche. Et j'ai cueilli des petits trucs qui commençaient à sortir dans la ville. C'est-à-dire des petites feuilles de menthe, des pissenlits et tout ça. Donc voilà, je suis Fabrice et je fais des petites choses. Justement, puisqu'on parle du marché de Sauterville, tu as eu une vraie émotion avant de commencer. Est-ce que tu veux en parler ou pas ? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de coups de foudre dans la vie. Ça s'est passé pour moi dimanche matin à 11 heures. Je suis sorti de... Vous appelez ça le métro ? C'est une espèce de tramway un peu enterré. Bon, je suis sorti du métro. Et j'ai vu... J'ai vu quoi ? J'ai vu après un an de confinement, j'ai vu des centaines de personnes dehors, entre des produits frais, en train d'échanger de l'argent pacifiquement. Et j'ai vu une ville reconstruite après la guerre avec beaucoup d'esprit et qui a été conservée avec beaucoup d'amour pour cette esthétique du logement populaire. Ce sont les grandes barres de Marcel Lotz. Et le déclencheur, c'est... Je crois que ça s'appelle l'espace commercial Hôtel de Ville, qui est une grande arche verte, un peu surbaissée, accolée à la station de métro, qui, elle, fait des espèces de clavicules de chauve-souris au-dessus des rails. Et cet ensemble, qui date de 1994, qui a été dessiné par un architecte italien qui s'appelle Alessandro Anselmi, m'a complètement bouleversé parce que je me suis retrouvé direct en sortant du tramway dans un grand poème formel qui, je pense, m'était dédié et attendait depuis plus de 20 ans que je vienne enfin lui rendre la visite que je lui devais. Et enfin, nous nous sommes rencontrés. Et enfin, je sais que pour toute ma vie, le marché de Soie de Ville aura la première place dans mon cœur comme étant un des plus beaux endroits, comme étant un des plus beaux morceaux de ville au monde. Donc là, vous pourrez penser qu'il s'agit peut-être d'une farce, parce que très peu de gens, mais je le confirme, effectivement que je t'ai vu rentrer en larmes dans ma voiture et dans une émotion, je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer en arrivant du matin de Soie de Ville. Mais je confirme que Nicolas a eu une vraie apparition, un peu comme si vous voyiez une sorte de Bernadette sous birou de l'architecture, comme si tout à coup, il y avait une sorte de matière à pèlerinage. Et peut-être que d'ici quelques années, les élèves architectes viendront en pèlerinage comme une sorte de lourde, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. En tout cas, de mon point de vue, c'est un des plus beaux moments d'absence de mépris pour les petites gens. Bravo. Je suis... Moi, j'ai fait preuve aussi également d'innovation, puisque pour la première fois des rendez-vous de la cervelle, j'ai décidé de me mettre en short. et d'arriver shorté et d'être aussi dans une forme d'innovation, parce que pour moi, architecture rime avec innovation. On se lance dans le vif du sujet. Qu'est-ce que... De quoi on va causer ce soir, Nico ? Eh bien, je suis très heureux que vous m'ayez invité. Il se trouve que ma spécialité, c'est d'organiser des promenades. Mais étant donné la situation, la crise sanitaire actuelle, il était impossible d'organiser des promenades. Ainsi, je me suis promené toute la journée à Mont-Saint-Aignan et je vais vous faire le compte-rendu diaporama de ma journée de touriste à Mont-Saint-Aignan. Je suis arrivé pour la première fois ce matin, à 10h30 à peu près. J'ai passé un peu moins que la journée à me promener parce que j'ai quand même pris du temps pour faire une sieste afin d'être au top, là, maintenant, en pleine forme. C'est toi qui m'as appris. Merci beaucoup. Juste de rappeler effectivement qu'on est effectivement ici à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan, qu'il ne s'agit pas de faire un état-et-lieu de Mont-Saint-Aignan, mais au travers de cette analyse de la ville, d'avoir une dimension un peu plus universelle et un peu plus générale, je pense. Alors, c'est une approche, donc c'est le campus de Mont-Saint-Aignan qui est juste tout autour de la maison de l'université, là où nous sommes. C'est la place devant, là où il y a l'arrêt du bus T1. Le propos, c'est d'arriver à le vivre le plus intensément possible. C'est la ville comme un autoportrait. C'est qu'il n'y ait pas de différence entre le monde qui est à l'extérieur, son histoire, ses formes, et la posture morale que moi, je vais avoir à l'intérieur pour arriver à vivre avec, en paix, tranquillement, en tendresse. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre comme Saut-de-Ville-les-Rouans. Ce n'est pas arrivé à Mont-Saint-Aignan. Il s'agit plus du récit d'un espèce de touriste étrange qui, au lieu d'aller très, très loin pour après ramener des diapositives et vous forcer à les regarder toute la soirée, d'un touriste qui est allé juste autour de là où vous êtes tous les jours, qui est allé en bas de chez vous et qui va vous raconter l'exotique d'en bas de chez vous. Cette manière de raconter l'exotique, c'est une manière de travailler sur soi et de travailler sur sa posture, sur son attitude dans l'espace pour ne pas le dégrader lui et ne pas se dégrader soi, qu'ensemble, on arrive à vivre paisiblement. Pendant que tu parlais, une salle est apparue en haut d'un immeuble avec des radis et une petite tomate cerise. Vas-y, continue. Eh bien, j'ai préparé un grand diaporama qui va me permettre de vous raconter mes vacances de quelques heures à Mont-Saint-Aignan. Est-ce que vous voulez bien le lancer ? La première image, la première image, c'est l'arrivée en bus. C'est vu à travers la fenêtre du bus et Mont-Saint-Aignan est là, juste derrière les arbres. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit de grandes prairies pentues. Donc, c'est ça, Mont-Saint-Aignan. C'est d'abord du vide. Ce très, très beau vide d'une grande qualité en pleine ville, comme ça, là. Je crois qu'il y a 80 hectares de forêt. Tu me l'apprends ? Tu me l'apprends ? Je n'ai aucune... J'ai à peine cherché sur Google avant. J'arrive frais comme... Moi, je me connais. Je peux te dire que j'ai cherché, j'ai bossé. Je peux te dire que... Donc, 80 millions d'hectares, c'est beaucoup quand même. 80 000 hectares. 80 hectares, oui. Vas-y. En lisière de forêt... En micro, en micro. En lisière de forêt, on peut trouver de l'ail des ours. C'est ce genre d'effet. Je vais vous faire goûter tout de suite. Vous allez voir. Superbe. Un paysage très exotique pour moi, puisque j'arrive de Marsen, qui est beaucoup plus sec. Ici, tout est mousseux, tout est humide, tout est vert. Puis, c'est un espèce de printemps tardif. Nous, les pruniers, les poiriers sont déjà en fleurs depuis plusieurs semaines. Ici, les bourgeons sortent à peine. Et donc, ce choc du grand vide autour de Mont-Saint-Aignan, c'est aussi une pensée assez écologique à l'intérieur de la modernité, qui est de préserver des vides, vides dont nous avons besoin. Ce sont des terres perméables qui vont pouvoir absorber les pluies. C'est le témoignage de l'agriculture. Et puis, c'est en cas de catastrophe majeure, la possibilité de faire pousser des salades et des radis assez rapidement pour éviter de mourir de faim trop vite. Tout simplement, ou peut-être faire pètre des chèvres. Le fromage est un complément indispensable à la salade, bien souvent. Donc, on arrive par cette contemplation du vide et on arrive par l'arrêt de bus Campus. Et je descends du bus. Et qu'est-ce que je vois sérigraphier sur les vitres du bus Paul Cézanne, comme à Aix-en-Provence ? Je me demande qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Je n'ai aucune connaissance que Paul Cézanne n'ait pas un quelconque paysage normand. Et puis, au bord du bus, il y a des aménagements très particuliers que l'on retrouve à l'intérieur du centre-ville, tout le long de la ligne jusqu'au campus, et même au-delà, à Coquet, à CHU, Monte aux Malades. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est l'ancienne appellation, la première appellation de Mont-Saint-Aignan, c'était le Monte aux Malades. Le marketing territorial a voulu qu'il change, c'est ça ? Alors là, c'était vraiment aux années 700. C'est vraiment de 700, 800 ans, après Jésus-Christ, qu'il y a eu effectivement cette appellation de Monts aux Malades. Et puis, il y avait aussi une léprerie. Donc, c'est une terre extrêmement médicale, puisque maintenant, en plus, il y a la grande maternité de Mont-Saint-Aignan, où pratiquement tous les enfants de Rouen sont nés, enfin, de la région, même sur Dieppe, sont nés à Mont-Saint-Aignan. Donc, cette ligne de buste 1 est une espèce de ligne de vie. On est à interminus. C'est une sorte de cordon ombilical, on peut dire. On étudie aux premiers arrêts, et puis après, on va exercer en libéral, en bas, dans la ville de la Plaine. C'est-à-dire qu'on est étudiant. Donc, on est étudiant, on rencontre. On rencontre peut-être souvent un partenaire, une partenaire. Après, on peut aller dans les bois pour... Ça sert à ça, je voulais en parler. Tu me sors de la bouche. Et donc, vous voyez, là, déjà, ça commence par des... C'est ce qu'on appelle une sorte de circuit court. De rationalisation de l'espace. Voilà. C'est-à-dire qu'on se voit, on se rencontre, on étudie, on baisse, entre guillemets, et on fait, on accouche. Et regarde, Maître, regarde cette image. Le long du parcours sont disposés quelques totems signifiants. Il s'agit d'un candélabre pour qu'on n'ait pas peur la nuit. C'est important de ne pas avoir peur. Et plus il y a de candélabres dans les villes, moins les gens ont peur. L'intensité lumineuse des villes la nuit sert à mesurer la paranoïa collective. Et ici, il y a beaucoup de lampadaires. Et tu noteras que ce lampadaire-là tient par une potence, il a une tige derrière le crâne qui lui permet de rester un peu droit, comme ça. Et je pense que cette tige est la métaphore du surmoi. C'est une ville qui se comporte bien, très polissée, très éduquée. Et cela, grâce au campus de Mont-Saint-Aignan. Et c'est peut-être pour cela que les candélabres le long du bus T1 ont cette tige derrière la tête qui symbolise la raideur dont nous avons besoin pour pouvoir, avec bien séance, se tenir les uns les autres. Et alors ça, ce sont des candélabres qui ne sont que sur la ligne T1 ou ce sont des candélabres qu'on peut retrouver en ville ? Ça, tu le sais mieux que moi. Je n'ai jamais venu à Rouen avant samedi dernier. Et je ne suis arrivé à Mont-Saint-Aignan que ce matin à 10h30 pour la première fois. D'accord. Donc tu n'as pas fait de remarques là-dessus. D'accord. Non. Par contre, j'ai bien observé l'arrêt de bus. J'ai observé l'arrêt de bus et j'ai observé qu'il avait une forme d'entonnoir. Vous pouvez voir ça. Il s'évase en bas et en haut. Il s'élargit. Puis ça mincit. Puis il s'élargit à nouveau. Ça permet d'accueillir les bus. Je crois qu'ils ont une espèce de protubérance sur le crâne, les bus, qui est peut-être une caméra qui sert à filmer les lignes blanches qui sont peintes sur le sol, les lignes blanches lui indiquant qu'il faut ralentir. D'accord. Je me suis raconté cette histoire-là. Et cette forme-là de double entonnoir crée des stations qui sont aussi belles que des stations de tramway. C'est quasiment un tramway sans les rails. Et j'ai tout de suite été attiré. On a un quai. Exactement. Vous avez un petit quai surélevé. Pardon. Et j'ai été attiré par un détail qui est que vous voyez sur ces quais-là, il y a le bord d'attaque des quais. Et sur le bord d'attaque des quais, il y a la partie finale qui va se marier avec le granit. C'est une tige en métal cannelée. Et j'ai remarqué tout au long du parcours du T1 que la plupart de ces bords d'attaque, au moment où ils s'arrêtent, sont abîmés et ont disparu. J'imagine que le temps passant, l'hiver avec son gel, l'été où il fait trop chaud, ces matériaux se sont déformés, ont un petit peu dépassé. Et peut-être un jour, le bus T1, en frottant trop près, vous voyez sur le trottoir en bas que les pneus des bus frottent régulièrement sur le flanc des trottoirs. Ils sont noircis par ça. Peut-être que le bus, en passant, arrache régulièrement le bout du quai, le petit bout du bord d'attaque du quai du T1. Probablement qu'il y ait une enquête peut-être à mener, peut-être à l'avis de Mont-Saint-Aignan, de regarder. Je crains qu'il y ait beaucoup d'enquêtes et que je ne suis que le détective privé de passage qui ne fait que souligner moultes énigmes. Toujours est-il que cela peut être amusant, en tout cas, de regarder, de regarder, de temps en temps, chaque fois qu'on voit un T1 passer, de regarder si son bord d'attaque est allé ou pas. Je l'ai fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas tenu statistique. Je compte sur ça pour continuer l'aventure. On peut dire, donc, effectivement, premier point de vue, c'est que le bord d'attaque des bus du T1, c'est le bord gauche, en plus, j'imagine. Pas le bord droit. Il faut faire l'enquête. Je n'en suis pas à ce niveau de réflexion. Je suis beaucoup plus superficiel que toi. OK, on continue, alors. Et donc, en sortant, tout de suite, on est attiré par cette très, très belle signalétique qui, elle, ne fait pas partie des aménagements du bus, mais fait partie des aménagements du campus. J'imagine que le bus, c'est la métropole et que le campus, c'est une autre autorité. Peut-être l'éducation nationale, peut-être la chambre de commerce. Je ne sais pas exactement. Mais le campus, à sa signalétique propre, ce sont des totems impeccables, un petit peu comme le monolithe noir de 2001, l'Odyssée de l'espace, sur lesquels vous avez le plan du campus qui apparaît. Et vous voyez, c'est une poche. C'est une vésicule. Elle est là. Et cette vésicule est remplie de caillots orthogonaux. Ces caillots orthogonaux sont les bâtiments dans lesquels les étudiants vont apprendre enfin à vivre. Ça me fait penser à une échographie. Parce que tu serais assez d'accord. Ce n'est pas des jumeaux. Non, mais ça me fait penser à une sorte d'échographie, toujours en référence avec la maternité du Belvédère. Est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi poussé que ça ? En tant que cartophile, moi, ça ne m'évoque pas une cartographie. Ça m'évoque un moment de ma vie, qui est que j'ai passé le moment où j'étais jeune adulte dans le campus de Bordeaux. Ça s'appelle Talence. Talence. Et c'est exactement le même plan. C'est-à-dire qu'à Talence, on a encore les voies nouilles, comme ça, là. Vous voyez l'espèce de grand spaghetti jeté. Et puis au milieu, la grille orthogonale, les bâtiments orthogonaux. Et les logements étudiants, les villages rejetés en périphérie. Et j'ai reconnu, non pas une échographie, mais l'utérus d'où je viens, l'utérus universitaire où j'ai été formé. J'ai vécu exactement au même endroit, mais à 800 kilomètres de là. Et quelque chose d'autre qui m'a attiré aussi, c'est qu'ici, tout est tellement impeccable et propre. Rappelez-vous, je viens de Marseille au Congo. Que le moindre détail, le moindre détail abîmé devient intéressant. Et je dédie la manière dont la laque noire, chauffée par le soleil, s'est craquelée sur le totem de métal. Je dédie ce motif à notre ami Fabrice, le plastiqueur, qui sait apprécier ces subtils accidents dans la matière. Et tout de suite, on est sur la grande place. Donc c'est la grande place qui est entre la bibliothèque et la maison de l'université. Les pâquerettes, bien sûr. Mais aussi ces grandes lignes de béton. Et puis les petits bancs en béton, comme ça, là. Et on reconnaît tout un vocabulaire qui est ici, qui est tout le temps le même. C'est une opération assez récente. Et je l'ai identifiée tout de suite. J'ai même fini par voir le chantier en cours. qui est que les espaces extérieurs du campus sont l'objet d'une opération de requalification unique et égale à l'intérieur de tout le campus de très, très grande qualité. Donc c'est, vous voyez, les passages piétons là où on circule sont en béton désactivé, gris, neutre. Les aires de rassemblement où on ne passe pas sont en grave, tassé, jaune, clair. Les lampadaires sont totalement différents. Ils n'ont pas le même sur moi. Ils ont juste une petite casquette rectangulaire baissée et ils regardent leurs pieds avec franchise. Et ces aménagements règnent à l'intérieur de tout le campus et le requalifient entièrement. Donc je ne sais pas comment il était auparavant. Ce qui est important pour moi ici, c'est que je suis dans un état de guerre absolue contre les requalifications de sol. Qu'est-ce qu'une requalification de sol ? Alors c'est recréer le sol, redessiner le sol. Couler un bitume. Pardon ? Couler du bitume, par exemple. Ça, c'est les anciennes manières. Donc on avait l'ancienne manière, héritée de Haussmann, héritée du XIXe. On avait les gros pavés, les trottoirs latéraux, le fil d'eau, les caniveaux, avec les ovoïdes, les égouts en dessous. Et cette manière-là, elle s'est répandue dans toute la France et au-delà. Et ça a été le modèle dominant pour faire la ville pendant tout le XXe siècle. C'est ce modèle-là qui a encaissé le bitume avec les enrobés qui sont posés sur le pavé directement, qui a encaissé la révolution automobile. Et aujourd'hui, surtout dans les centres historiques, mais là, dans un campus de périphérie, on transforme ces sols-là et on en fait des sols nouveaux. On crée, on amène des nouveaux matériaux, on a des dessins encore plus beaux. Alors je n'ai pas visité le centre de Rouen, mais vous devez avoir des abords de cathédrales requalifiés en granit que j'imagine sombres et nobles. C'est exact. Oui, oui, c'est tout à fait convenu. Et dans la ville d'où je viens, c'est absolument choquant puisqu'on met tout l'argent dans ces requalifications de sol, mais on ne le met pas dans les bâtiments. Et on a des sols qui sont d'un luxe digne des termes et des palais romains et des bâtiments qui s'effondrent, habités par des pauvres gens, écrasés par des impôts, qui ne servent pas aux biens publics, mais qui servent juste à un effet de luxe au sol. Et venir ici et ne pas avoir à faire la guerre contre une requalification, ça a été vraiment très reposant pour moi. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un très, très beau travail qui a été fait. J'estime que la ville est relativement riche, relativement à droite. Et ça fait que ces manières de traiter le sol luxueuses, là, ici, est cohérente et juste. Et vous voyez, me voici en train de me réjouir de ces magnifiques aménagements, de la signalétique particulière du lieu. Alors, je me permets, puisque Didier vient de nous apporter un plat. Tu sais que le principe des rendez-vous de la cervelle, la cervelle, c'est du cerveau qui se mange, c'est d'avoir une cohésion gastronomique avec le cours ou la leçon, ou la conférence qui nous est proposée. Et Didier fait ça, mais avec habilité et avec intelligence et discernement. Et je boue d'impatience de savoir, de connaître l'explication qu'il va nous donner de ce plat, puisqu'on a quand même des oeufs durs sur du concombre avec des fraises et de la salade. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là ? Ce n'est pas des concombres, c'est de la courgette. Et la courgette, ce qui m'est venu dans la tête, ça pousse vachement bien chez nous. Et je me dis, tu sais, dans un bac Riviera, tu mets un pied de courgette, ça te décore tout ton balcon. C'est envahissant. Et s'il y avait des immeubles avec plein de pieds de courgette qui poussent, il y aurait plein de courgettes. Les gens, ils pourraient servir des courgettes. Et en plus, ça décore. Et les fleurs de courgette, ça peut même se manger. Enfin voilà, donc il y a une petite courgette. Et puis c'est ce qui sort en ce moment qu'on peut même trouver en bas de la barre d'immeuble. Pourquoi pas ? C'est de l'oseille qui pousse. Donc je vous ai fait un petit pesto d'oseille et un petit pesto d'ail des ours, excusez-moi. Et sur les oeufs durs, j'ai mis de l'oseille. Parce que des fois aussi, l'urbanisme, c'est une question d'oseille. Pour savoir si... Donc là, c'est l'oseille toute fraîche qui vient de sortir avec un petit peu d'amertume pour égoutter. Voilà, un petit peu d'acidité, un petit peu d'amertume. Et puis voilà. Je vote pour toi. Et les oeufs ? Alors, les oeufs, c'est parce que quand on fait de l'urbanisme, ça c'est un peu... Je veux dire que des fois, on fait un peu des cages à poules ou des cages à lapins. Donc, cages à poules, des oeufs. Et puis j'ai mis des fannes de carottes. Donc ça, c'est pour les cages à lapins. Voilà. On va en parler, bravo. Clap, 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 si en tout cas, s'il y avait du bon. C'est super. Parce que tout à coup, c'est une forme d'invitation à faire pousser autre chose que du gazon, à faire pousser des courgettes, effectivement, de l'oseille. Pourquoi pas des poules en liberté ? Dans les parcs de la ville. Mais pour cela, cher monsieur, il faudrait du sol naturel. Il faudrait du sol qui ne soit revêtu ni de béton ni de bitume. Et regardez sur cette image, que voyez-vous ? Alors, lui, il nous parlait de bac Riviera. Il nous parlait de bac Riviera. Je ne sais pas ce que c'est un bac Riviera. C'est des bacs à fleurs, dans lesquels on peut mettre ça sur les balcons et faire pousser ses fraises ou ses courgettes. Mais j'imagine que si Tarzan était normand, il ne se déplacerait pas de liane en liane, mais de courgette en courgette. De liane de courgette, en tout cas, peut-être. Je voulais vous montrer que dans les requalifications, on laisse le tour des arbres en terre. On ne le recouvre pas, ni de bitume, ni de béton, ni d'autres matériaux artificiels. Et il y a une présence de la nature qui est là. Et peut-être que les étudiants, en cas de grand drame majeur, pourraient faire pousser les courgettes ici. On aperçoit là, d'ailleurs, un chaman en train de baptiser la terre, afin qu'elle soit plus fertile. Car il n'y a pas que la chimie qui rend la terre fertile. Peut-être un mot sur ces bornes de béton, sur ces bancs de béton qui sont partout. D'abord, le banc est une invention de la préhistoire. Tu sais que l'être humain a mal au bas du dos quand il reste trop souvent debout. Et il faut qu'il s'assied, comme nous. Et c'est pour ça que l'homme a inventé l'assise. Le fait de pouvoir se reposer le bas du dos. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a deux trous en dessous de ces bancs ? Devinerais-tu, toi, maître, à quoi servent ces trous ? Alors moi, je pense que c'est pour placer des fourches de Fenwick qu'on puisse lever et qu'on puisse déplacer à un autre endroit au cas où... C'est bon ? C'est ça ? C'est magnifique. Bravo. C'est la démonstration d'intelligence. Et le bois par-dessus, là, c'est pour ne pas avoir les fesses mouillées et froides. Oui. Ça, je m'en doute, c'est une sorte de confort, oui. Donc les voilà dans leur magnificence. Et ils servent à d'autres choses. Ils ne servent pas qu'à soissoir. Ils sont aussi un prétexte. Ils servent à marquer les espaces où ne peuvent pas aller les voitures. C'est aussi un système anti-stationnement, anti-passage des véhicules. Très malin, préfabriqué, acheté en lot. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 000 lots sur le campus. Il y a peut-être plus de bancs que de fesses sur le campus. Ah oui. Et au fond de la place, ce bâtiment bas, très plat, qui règne, qui, contrairement aux réhabilitations, qui, elles, sont toutes neuves, lui, est plutôt ancien. Il est plus vieux que moi. Il a une cinquantaine d'années. C'est la bibliothèque universitaire. En amateur d'architecture, je me suis approché. Elle est délicieuse. Elle est à fois très légère et très cohérente. Les matériaux sont durs. On peut faire toc-toc dessus. Là, vous voyez, c'est des carreaux de gré cérame noir et en même temps très légère. Elle a ses menuiseries en acier et puis elle a son toit qui flotte au-dessus et on voit directement à travers. Et quand on rentre dedans, on est comme dans une forêt. C'est ce motif de champignons hexagonaux en dessous desquels on se promène entre les étagères de livres. Et sous le plafond, il y a en plus un dé étoilé. Ce sont les néons qui font des petites lignes de points lumineux qui se répètent avec leurs reflets. Donc, on est à la fois dans la forêt et sous le ciel étoilé. C'est un bâtiment des années 60 qui a une qualité poétique immense, tout de suite prenante et qui a été respecté, lui, qui n'a pas été rénové. Dans la bibliothèque, on trouve les livres qui parlent de la question de la maison. Je vous ai mis la photo des livres qui parlent de les maisons de villes dans la Bretagne médiévale et les couleurs de la France, géographie de la couleur des régions de la France. C'est le code d'Iwey, l'architecture, c'est 940. Tout de suite, on peut y aller. Et j'ai trouvé le livre qui est le livre de référence sur l'histoire du campus universitaire de Mont-Saint-Aignan. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai feuilleté. Il est absolument délicieux. Et à l'intérieur, j'ai découvert quelque chose qui est que c'est René-André Coulon qui a dessiné le plan urbain du campus de Mont-Saint-Aignan. Il se trouve que c'est le même qui a dessiné le plan du campus de Talens. J'en étais sûr. Et donc, à travers l'esprit de René-André Coulon, j'ai pu vivre, moi, une expérience de rebirth, c'est-à-dire de revivre comme ça ma jeunesse, sans l'avoir prévu, comme une surprise. Et ça m'a été vérifié par la lecture du livre. En quittant la bibliothèque, il faut surtout aller visiter ces sous-sols. On descend par un escalier qui est comme un vibraphone. C'est une lame d'acier pliée très, très musicale. Les tiges en bois des barreaux de la Lys sont eux aussi telles des lames appelant le choc pour pouvoir jouer de la musique. Et en bas, il y a les toilettes. Il y a ce plafond en petits hublots de verre rond par-dessus lesquels on voit les gens rentrer dans la bibliothèque. Et des machines à café. Et j'ai voulu un café. Et c'est un peu l'expérience de ma vie ces derniers mois. C'est que je n'arrive plus à parler avec les distributeurs automatiques. Elle, au moins, ne m'a pas volé mon argent. Elle me l'a rendue. D'autres vous volent votre argent. Mais cette machine-là ne parle que la langue de la carte sans contact des étudiants que je n'ai pas. Et je n'ai pas pu boire de café à ce moment-là. En sortant, on retrouve ces prairies. Et évidemment, les étudiants très cultivés s'organisent en petits groupes hommages au tableau Le déjeuner sur l'herbe de Manet. Sur la gauche, un drôle d'avion rouge. On voit qu'il a des cheminées qui sortent comme un bateau. Des ailes étranges. Je me suis approché. On y vendait des sandwiches. Mais c'était fermé. C'est la crise sanitaire. Et je suis arrêté par ce message qui est que, sur le campus, toutes les pizzas sont pour des seniors de personnes. Or, quand on est étudiant, on est un junior célibataire. Et je ne comprends pas cette inadéquation entre l'offre pizza senior de personnes et la grande présence de célibataires de moins de 20 ans. Est-ce que ça voudrait dire que le monde de la pizza ne s'est pas encore adapté, est en retard par rapport au monde universitaire ? Et que faire une promotion junior ? Parce que le problème, c'est la taille de la junior. C'est vrai que peut-être, quand on est étudiant, on a envie de manger des grosses pizzas. C'est peut-être le seul repas de la journée. Je crois que c'est ça. C'est que c'est impossible d'être jeune dans le monde d'aujourd'hui. On est vieux à 20 ans. Il faudrait peut-être que le monde de la pizza crée un modèle de pizza, ou en tout cas un nom de pizza, qui soit à la fois gourmande et adressée aux jeunes. Je n'ai jamais vu de pizza senior. Une junior max, par exemple. À mon avis, ils disent pizza senior parce que c'est une grande pizza, non ? Une jumbo. Oui, une jumbo. Je partage le mystère de cette étoile pizza 5 euros. À Marseille, les trois pizzas sont à 10 euros. Elles sont moins chères. D'accord. Alors là, c'est juste pour l'état de dégradation. Il y a deux sortes de bâtiments à Mont-Saint-Aignan. Il y a les bâtiments des années 60 qui sont dans un état de relatif retard d'entretien. Donc là, vous voyez une barre de bureaux que j'imagine plus être des bureaux de l'administration que des salles de classe. Et vous voyez que les volets, les stores sont tous différents. Il y a une espèce de décalage. Si on regarderait dans le détail, le béton est un peu moussu. Les stores sont des fois un petit peu déchirés. Mais le plus important, c'est de regarder tout autour. Et donc, je me suis concentré sur ce bâtiment-là, qui est un bâtiment, lui, des années 90. Donc, c'est l'autre type de bâtiment. Il y a les bâtiments des années 90, 2000, qui sont complètement différents. Ils sont beaucoup moins légers et beaucoup plus toques. C'est-à-dire que si vous tapez dessus, ça sonne creux. Ils sont faits d'habillages extérieurs. C'est les lois qui ont changé, les manières de construire qui ont changé. Les bâtiments sont isolés thermiquement par l'extérieur. Et donc, au lieu d'avoir une peau dure, ils ont une peau molle qui abrite, alors c'est des bardages en métal, et ça abrite derrière de la mousse. Et aussi, le fait qu'on soit dans un environnement complètement orthogonal et très, très propre. Il y a moins de traces de salissure. Donc, il y a une manière de gérer le tag et l'affiche sur le campus qui n'est pas satisfaisante. On voit dans la partie haute qu'il y avait des affiches et sûrement de la peinture. La manière dont ça a été nettoyé laisse des traces qui sont, à mon avis, plus sales qu'un tag frais ou une affiche à peine posée. Et puis, on apprécie le fourmillement des petites pastilles magnétiques dans les tableaux d'affichage qui deviennent finalement la seule trace de désordre dans cet univers orthogonal. Est-ce qu'il y a beaucoup de tags ? T'as vu beaucoup de tags ou pas ? Non, j'ai vu beaucoup de tags nettoyés. Ah, d'accord. J'ai vu des tags nettoyés, c'est-à-dire on a essayé de les effacer. Et la manière dont c'est effacé est beaucoup plus sale qu'un vrai tag. Là, vous me voyez en train de faire de la musique sur les bâtiments. Alors, c'est ce bâtiment-là. On va voir sa partie haute. Le voilà. Je n'ai pas la date exacte. Il est des années 90, je pense. Et en s'approchant, en lisant de près, on lit « Science de l'homme et de la société, Éric Satie ». Donc, les bâtiments les plus récents, qui ont moins de 30 ans, portent des noms de normands célèbres. Donc, il y a Michel Serres à côté. Là, c'est Éric Satie. Je n'ai pas trouvé Flaubert. Je ne sais pas pourquoi il est méprisé à ce point-là. Il y a déjà un pont ici. Oui, je n'ai pas trouvé Guillaume le Conquérant non plus. Il a déjà un pont aussi, peut-être. Oui, vous me l'apprenez. Est-ce qu'il a écrit des livres, Guillaume le Conquérant ? Non, il a tissé la tabisserie de Bayeux. D'accord. Et donc, je voulais vous montrer ça. Vous avez vu la bibliothèque tout de suite. La bibliothèque, elle a 50 ans. Elle est une évocation de la forêt. Elle est à la fois légère et solide. Et là, vous avez un bâtiment qui est beaucoup plus jeune. Il a 25 ans. Il est lourd et fragile. Donc, l'inverse de la bibliothèque. Et en plus, il s'appelle Éric Satie. Et j'ai essayé de voir quel était le rapport entre la plastique de ce bâtiment et Éric Satie. Alors, j'en ai fait le tour. Et derrière, j'ai vu ça. Donc, c'est l'arrière du bâtiment que vous venez de voir. C'est des fenêtres bandeau. Le corbusier, c'est des grandes fenêtres horizontales, comme ça. Et vous devez apercevoir qu'il y a un problème dans le parement des façades en carrelage 10 sur 10. Ce sont des carreaux blancs. Et on voit qu'il y a deux types de carreaux blancs. Il y a des carreaux plus sombres que d'autres. Et quand on s'approche, ça fait un très subtil dessin de ton sur ton. Et donc, je pense que... C'est un Tetris. Oui, c'est Tetris, c'est Pixel. C'est Pixel, esthétique Pixel. Je pense qu'il y a eu un problème où les carrelages sont tombés assez vite. Il a fallu les réparer. Mais la manière dont on les a réparés, ça laisse en fantôme cette trace-là. La volonté de faire parfait, la volonté d'être un calpinage, c'est-à-dire une espèce de grille, de pavage régulier absolument parfaite, ça n'est pas possible. On ne voit... Ça ne fait qu'exalter la tâche, qu'exalter le problème. Ça fait deux fois que ça arrive, ça. Ça fait déjà deux fois que ça arrive. Ça arrive une fois avec les tags et ça arrive avec le carrelage. Parce qu'on est en train de faire une leçon morale en contemplant l'espace. Et qu'il y a là une leçon à tirer. Là, on a quelque chose, on a un loup. Il est impossible d'être parfait. Les gens parfaits, on ne voit que leur tâche. Et ça ne tient pas à la perfection. Donc, il vaut mieux accepter la tâche et être beaucoup plus souple avec elle. Alors, peut-être remplacer, plutôt que vous allez faire du gris. Ressortir avec du rouge, pour tétriser l'ensemble. Le noir, regarde, juste à côté. Oui, mais même s'il y a des carreaux qui se détachent de noir, on les remplace par du noir, on n'aura pas le même noir. C'est plus facile de voir la tâche sur du blanc que sur du noir. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, par exemple... Comme par exemple, ça se fait, par exemple, où on remplace par du Lego. Il y a des trous à des endroits où il y a un artiste qui fait ça, qui remplace par du Lego. Oui, c'est très beau. Ou par de l'or, ce serait parfait de réparer la fissure par de l'or. Comme les bols japonais. Oui, mais la leçon morale, elle est qu'il faut accepter la tâche et il faut accepter la fissure. Il ne faut pas aller contre elle pour essayer d'avoir une apparence parfaite. Ça ne marche jamais. Ceux qui cherchent à avoir une apparence parfaite et indestructible, en fait, sont des hypocrites et des menteurs. Je vous interromps, je saute sur la tâche, je saute sur le rouge, je saute sur le kitsuki, c'est ça la technique. Je me l'apprends. Tout à fait. Tu apprends ma place. Petite référence, d'ailleurs, que je complète aussi. Ce n'est pas Auguste Renoir, le déjeuner sur l'herbe ? Je n'ai pas Google en un plan crânien. Je vous interromps parce que Nicolas nous a présenté à un moment donné un chaman en rouge qui jonglait avec des fleurs et qui se balade aussi dans la balade, dans le voyage de Nicolas à Mont-Saint-Aignan. Et je voulais vous raconter comment est-ce que ce chaman accompagné de son ami poète se sont retrouvés dans ces images, dans ce portrait, dans cet autoportrait de Mont-Saint-Aignan. Tout simplement, au rendez-vous de la cervelle, on a toujours comme principe de rester ouvert à l'imprévu, à la sérendipité, à trouver des choses qu'on n'avait pas prévues sur la route. et qu'une semaine avant les rendez-vous de la cervelle, je reçois l'appel d'un artiste qui s'appelle Johan Schwarzen, Fred, en tant qu'ex-allemand, peux-tu m'aider ? De quoi ? Johan Schwarzwalger qui m'appelle et qui me demande le numéro de Laurent Petit de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine qui travaille aussi souvent avec Nicolas Mémain. C'est mon coach. C'est son coach personnel. Et donc, il demande son numéro de téléphone en disant est-ce que je peux appeler le psychanalyste urbain pour lui poser la question de la relation entre le jonglage et le paysage ? Et je lui dis, mais pourquoi ? Eh bien, parce que je suis en train de mener un périple un périple à travers la France qui a donc trouvé son berceau à la brèche à côté de Cherbourg et qui finira à Aurillac et qui est donc une performance jonglée itinérante de six mois avec six jongleurs qui traversent la France et que donc, Johan était en fait de la brèche jusqu'à Malonnais, finissait à Malonnais et donnait son jeu de quilles, donc c'est trois quilles qui vont traverser la France un petit peu comme les nains de jardin dans Amélie Poulain qui vont pouvoir vivre leur vie de quilles de jonglage. Et donc là, vous avez sous les yeux leur périple et donc, justement, c'est rendu pité, il passait par Rouen cette semaine. Et donc, cette semaine, Thomas Dequitte et Thomas Suel faisaient une sorte de labo de labo de jonglage « Allège... » C'est ce qu'on disait, on est toujours ouvert à l'imprévu. Mais pas au drame, si possible. Et donc, il m'appelle, il me dit ça, donc je lui dis « Mais viens, viens donc, venez donc avec nous partager ce moment. » Et donc là, vous avez sous les yeux l'écran de contrôle de leur périple puisque, donc, on a 109 massus qui sont tombés depuis le début. Ça a démarré il y a trois semaines. Et donc, vous pouvez suivre leur parcours et leur périple. Et donc, voilà, Thomas et les deux Thomas, donc nos deux Thomas, ont passé le midi avec nous dans l'espace public, en discrétion, avec les étudiantes qui étaient là et ont jonglé avec le paysage de Mont-Saint-Aignan. Et c'était un très, très joli moment qui a pu rejoindre à des moments le voyage de Nicolas à Mont-Saint-Aignan. Donc, suivez, notez bien ce site-là, périple2021.com. Et ils auront fait une petite bifurcation par Mont-Saint-Aignan. Et voilà, on fait partie, nous faisons partie maintenant de leur histoire. Alors, on va par contre montrer quelques images quand même de ce qui s'est passé ce midi qui ont été filmées sur le gris par Camille et Clément que je vais appeler Serge parce que j'avais très envie de dire Magneto-Serge. Merci. – Sous-titrage FR 2021 Qui c'est qui terre ? Qui c'est qui s'enterre ici là ? Qui est 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 là ? Quelque chose ? Qui est là 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 ? C'est des pensées sans cesse Des pensées qu'on lance ? Moi je lance mes penses Mais je lance mes penses Et puis, lier les penses Comment lier tout ça ? Comment lier tout ça ? Comment tu... Et toi, t'es pommée Comme moi, pommée Où s'appuyer ? Alors voilà Tout ça, Fabien a oublié de préciser Qu'il s'agissait du collectif protocole Alors je ne sais pas si on me voit Mais j'ai l'impression que la ville A été construite pendant cette intervention Qu'il y a eu des bâtisses Une croissance exponentielle A la chinoise Ah d'accord Donc effectivement Une croissance exponentielle A la chinoise Nous venons d'être victimes Puisque pendant que nous visualisions Ces images Et bien la ville a poussé Un peu comme des radis Un peu comme des courgettes Un peu comme des salades Et un peu aussi comme des œufs On en est où ? Et bien on en est où J'approchais du bord de Mont-Saint-Aignan Et je me suis aperçu Que je quittais le campus Car j'ai vu cette barre d'immeuble Est-ce qu'elle est à l'image ? J'ai aperçu cette barre d'immeuble Et j'ai tout de suite reconnu Que ce n'était pas une barre De logement étudiant Parce que vous avez une partition De fenêtres Où vous avez petit Grand, grand, grand Petit, petit, petit Petit, grand, grand Grand, petit, petit Petit, petit Petit, grand, grand, grand Et cette partition-là C'est salon, chambre, cuisine Salon, chambre, cuisine Ainsi c'est des appartements familiaux Et je quittais J'étais en train de quitter le campus Il y a une question qui se pose Oui Qui habite là ? Je pense qu'il s'agit de famille Et que la première barre Celle-là Ça a l'air de logement social Et juste derrière Typique Le petit pavillon La maison de Silex La maison de Silex Et voici l'autre côté L'hommage à Dark Vador Mais vraiment Donc ça c'est une théorie Sur laquelle je travaille en ce moment C'est quand on n'a pas de vision d'avenir On produit des environnements Qui ressemblent à des décors de science-fiction Et là vous avez ça Donc c'est la grande barre Je crois que c'est la fac de science La barre en elle-même date des années 60 Mais elle a été réhabillée récemment Et on lui a adjoint un auditorium L'auditorium c'est ce qui a une forme de Dark Vador Moi je voulais dire patate Car regarde c'est quand même très très dur de dessiner une patate Quand on est un bureau d'études de contrôle de génie civil Et quand on est une entreprise de construction générale Qui répond à un marché public Et bien cette patate Elle est devenue très très anguleuse comme ça Et c'est un des grands problèmes de l'architecture contemporaine C'est de vouloir produire de l'informe Alors que cet informe il va falloir le construire Et que le construire Et bien ça va devenir des formes géométriques Un petit peu idiotes Je me permets juste parce que j'avais envie de faire au niveau Je voulais juste me faire une place dans la ville C'est à dire juste que la caméra être J'avais envie de m'amuser un peu avec la ville Vas-y sculpte Fais ton plan d'ensemble Est-ce que par exemple Je trouverais que ça Que ça aurait de la gueule entre guillemets Si je n'apparaissais juste que dans Est-ce que c'est bien comme ça ? C'est pas si mal Vas-y Vers la droite Vers ta droite Voilà Voilà super C'est histoire de mettre un petit peu de vie dans la séance C'est d'avoir un petit peu de rebondissement Et d'être que visuellement Parce que deux personnes qui parlent comme ça C'est assez Au bout d'un moment ça va quoi Donc l'idée c'est d'apporter Quelque chose d'esthétique Après il y a à boire et à manger Mais voilà Je vais rebondir sur l'esthétique Alors vas-y Allons-y Donc vous avez là une vieille barre des années 60 Qui a été réhabillée récemment C'est l'unité de formation en sciences et techniques Or ce bâtiment est entièrement tenu dans des grands filets en cordes Parce que le bâtiment a été réhabillé D'accord C'est un vieux bâtiment On l'a réhabillé Et le réhabillage tombe D'accord Or c'est la fac de sciences et de techniques D'accord Or le truc qui ne devait pas tomber tombe Ah oui d'accord Donc autre leçon de morale Des fois à croire que l'on sait trop En fait on ne sait pas D'accord Et j'ai trouvé là une petite chapelle sainte Sur laquelle je me suis arrêté Un lieu de convivialité Vous voyez c'est une table de pique-nique Et le plateau est un petit peu plié Je pense qu'un étudiant a dû sauter dessus Et au milieu de toute cette culture là Dont je fais montre Qui est une culture architecturale un petit peu froide Vous avez de la vraie culture populaire Donc je vois en bas à droite Homer Simpson D'accord Et il me semble au milieu à gauche Qu'il y avait Rick de Rick et Morty Mais je n'arrive plus à le voir Donc voilà la vraie culture populaire Et j'apprécie énormément le décalage Entre cette vraie culture pop Qui est faite de dessins animés De couvertures de disques De cette espèce de paresse potache De l'étudiant Qui grave sur la table n'importe quoi De la comparer à la froideur De l'aménagement du campus Qui est extrêmement orthogonal Là aussi ça c'est des postures morales Vous voyez Quand on est un urbaniste Et qu'on fait un plan d'ensemble La convenance c'est de faire de l'angle droit Mais quand on est un étudiant Et qu'avec ses copains On a un posca Et qu'on est en train de manger dehors La convenance c'est de faire n'importe quoi Et je me suis un petit peu égaré Et m'égarant J'ai été attiré par ça Donc vous, vous vivez dans le silex Mais vous ne vous rendez pas compte À quel point c'est exotique le silex Et même les bordures de trottoirs Les pavements de sol Les premiers pavements de sol Des années 60 Au début du campus Ils sont faits en silex concassés Et pris dans le béton Qui sont un vrai bonheur esthétique Le silex C'est un quartz noué Le quartz Il est la corde raide Qu'est-ce que c'est concrètement le silex ? C'est des silices organisés en cristaux désorganisés Donc les atomes de silice Quand ils sont organisés Qui sont tout le temps Sur la même composition géométrique Ils deviennent transparents Et c'est un cristal de quartz Mais quand cette organisation En long fil de silice Comme ça La forme des nœuds Ça devient un matériau opalescent C'est le silex D'accord Le silex C'est du quartz plein de nœuds Et donc oui J'étais perdu Et j'étais perdu Dans les origines du campus Je me suis retrouvé devant Un des plus beaux bâtiments du campus Un des premiers bâtiments du campus C'est la vieille fac de science C'est celle dont j'avais entendu parler C'est celle dont j'avais vu Les publications dans les vieilles revues Que je vais consulter Dans les plus grandes bibliothèques du monde Qui sentent le vieux papier comme ça C'est celles qui ont été vénérées Dans les années 60 Donc c'est la première barre du campus Et elle est aujourd'hui En déconstruction En désamiantage Démolition Et voilà Elle va disparaître Elle va disparaître à jamais Mais regardez C'est le lieu où on éduque la jeunesse On fait un bâtiment Plein de fraîcheur Et plein de jeunesse Donc c'est le premier bâtiment De la fac inauguré en 64 Et qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse d'aujourd'hui ? Le spectacle de la démolition De la jeunesse d'ailleurs Et tout ça pour le remplacer Par les autres choses qu'on a vues Ce sont des bâtiments en toque Qui sonnent creux Et qui sont revêtus de filets Contre la chute de leurs matériaux Mal fixés Parce que pour toi ça c'est vraiment Quelque chose de très très jeune Cet ancien modèle ? Il a ton âge Justement Il est très jeune Mais dans Je parle pour l'époque Pour les étudiants Qui arrivaient Qui avaient 20 ans Est-ce que c'était quelque chose Qui pouvait Oui C'est la fraîcheur C'est Il y a plein de portes à faux Je ne sais pas si j'ai pris la photo Sur l'angle Mais il y a Ca tient sur des espèces De grands planchers Qui ne tiennent qu'au milieu Mais qui s'élancent sur le bord Donc c'est un appel à l'envol Moi je serais plutôt Par exemple Pour moi Université qui respire la fraîcheur Ce serait plutôt Le style barbapapa Barbidouille, barbouille, barbabel Je l'attends celle-là J'aimerais bien la voir un jour Cette université-là Pour l'instant je ne la connais pas Mais pour un point Ce serait quelque chose Qui pourrait être stimulant Qui serait plein de créativité D'inventivité Mais que les programmateurs De l'université t'écoutent Mais je ne souhaite que ça Je ne souhaite que ça Mais comment peux-tu trouver Qu'il y a une forme de jeunesse Dans ces bâtiments Vraiment Elle est dans la légèreté Elle est dans la légèreté Tu peux voir quasiment à travers C'est des matériaux très très légers Tu vois les menuiseries De fenêtres simples C'est du verre simple Comme ça On un dessin absolument minimal Et c'est ce presque rien Ce presque rien très blanc Comme ça là Oui c'est une jeunesse C'est même plus qu'une jeunesse C'est une virginité Et la virginité de l'époque Regardez On en fait ça aujourd'hui Alors c'est un chantier Qui fait du bruit Puisqu'il faut des amiantés Donc il y a des pompes aspirantes Pour que l'amiante Ne parte pas à l'extérieur Comme ça là Et juste à côté C'est la sœur jumelle Le béton à pousser Le béton à pousser dans le coffre Il est très très beau C'est chinois Et sous un temple Shinto Il ne peut y avoir que des choses sacrées La chose sacrée C'est ce champignon arceau tourniquet Il tourne sur lui-même Je l'ai essayé Et à nouveau on retombe dans cette nature Qui est partout là Qui est la raison de la concentration De Mont-Saint-Aignan Orthogonale, rigide et minérale À l'intérieur du campus Est-ce que tu as vu des papillons ? Non Sache qu'il y a 20 espèces de papillons Qui ont été référencés sur Mont-Saint-Aignan Et c'est la saison pourtant Pourquoi n'était-il pas là ? Je ne sais pas J'ai vu des mamies en bâton de marche nordique Ah Est-ce des coléoptères ? Peut-être papillonnées-t-elles Et donc pause faite Je suis revenu Donc voilà C'est là où je te disais le porte-à-faux Tu vois les états de plancher Qui sont très épais au milieu Et beaucoup plus fins à la fin Ça exprime l'avion L'aile d'avion qui s'envole Et puis je suis revenu vers ici Parce qu'on avait rendez-vous vers midi Et puis j'ai bien regardé ces bâtiments des années 90 Donc là par exemple L'enduit jaune Et ponctué de carreaux de céramique gris Et la marquise au-dessus de l'entrée Forme un motif de vague vague Et je trouve ça un petit peu puéril Mais voici l'effort à faire L'effort à faire c'est de ne pas haïr les choses Si je me mettais à être juste dans la haine de ce truc là Non 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 Je vieillirais trop vite Bien sûr Et donc j'en apprécie la fraîcheur Et j'en apprécie les accidents Et je suis arrivé ici Donc ça c'est la façade de la maison de l'université Je pense qu'au début des années 2000 Il y a eu un effort de signalétique Est-ce que tu connais cette police de caractère Qui est un petit peu comme une écriture manuelle C'est pas du comics en MS C'est pas du... C'est pas le comics non C'est encore une autre Et ce qui est touchant C'est que ce désir d'écriture manuscrite Comme ça là Donc d'incarnation de chair C'est fait en adhésif Et ces adhésifs là Réagissent au soleil Et tu vois qu'ils sont complètement craquelés Ah d'accord C'est pas une céramique Fin d'histoire si tu veux C'est que là où on doit faire les semis Il n'y avait rien Là où il ne devait rien avoir Il y avait les semis qui étaient fertiles Et aussi la métaphore de la ganivelle La ganivelle Les petites barrières amovibles Comme ça en lattes de bois Elles servent pour les moutons et pour les chèvres Parce que quand les moutons et les chèvres On finit de tomber une pelouse On va déplacer les clôtures Et donc on va déplacer le troupeau Vers un endroit où il y aura à manger Et je trouve ça vraiment un peu tiré par les cheveux De la part des organisateurs de l'université Que de comparer les étudiants à des moutons Et on arrive au bout Sur ce magnifique belvédère Et là vous voyez nos amis jongleurs En train d'essayer de jongler avec le paysage Donc voici leur projet Pour la flèche de la cathédrale C'est de la mettre en biais en état d'apesanteur Je pense que tu es qualifié Et ce belvédère Juste à la fin La rose des vents au sol La qualité d'aménagement Ca va avec le reste de la requalification C'est cette grande qualité d'espace Du campus de Mont-Saint-Aignan Et moi ça me fatigue la qualité d'espace Et je me mets à voir les choses un petit peu ratées Donc ça c'est un restaurant universitaire J'imagine Cette forme de camembert sur pilotis Et j'ai été très touché par les habillages Qui sont des panneaux en plastique Qui imitent le bubon de la peste bubonique Or comme c'est un bâtiment de chimie Ce n'est pas un bâtiment de médecine Je pense que ce n'est pas la peste bubonique Mais la cloque due à la brûlure d'acide Donc les voici de près Sa bubonne Et déçu Je m'en vais Et je suis attiré par les œuvres d'art de l'époque C'est une des œuvres d'art du début Elle doit dater du milieu des années 60 Elle est là et tout d'un coup Me revient en tête que je l'ai vu passer dans le livre Sur la construction du campus Je vais chercher le livre et je la retrouve Et on voit que son auteur est le sculpteur Pierre Thual Et que derrière c'était l'ancienne fac de droit et de sciences économiques Vous appréciez le fait que les grandes cages en acier rouillent Et que ça fait des trous à l'intérieur Alors une sculpture c'est une œuvre d'art Une œuvre d'art c'est une posture existentielle Quelle est la posture existentielle qui est proposée là aux étudiants ? Je pense que c'est la simulation de la flexibilité Et quant au caractère creux Je n'irai pas plus loin dans son interprétation Et un petit peu fatigué par ça Je suis tout de suite attiré par le haut vent de la fac de sciences Et quand je l'aperçois C'est cette belle forme en béton Donc c'est ce qu'on appelle les formes réglées Ce sont des formes que l'on peut dessiner avec des lignes droites C'est à dire qu'avec des tasseaux de bois droits La manière dont je les organise dans l'espace Je peux créer comme ça cette forme qui est très belle C'est du béton ? C'est du béton qui a été peint en rouge Et c'est du béton qui a été coulé C'est à dire on a construit le moule On l'a coulé Et c'est autostatique Ça tient de lui-même Ça tient sur les petites béquilles comme ça Et vu comme ça elle est très animale Elle est bec de canard Elle est coquillage Vu de l'autre côté Elle est très bête de canard Il y a un effet de matité Et là elle est plus bête de canard Elle est même chausse-pied je dirais Ornithorynque Et la voici de l'intérieur Et là elle est feuille d'arbre Elle est végétale Et c'est du bois ça ? C'est l'empreinte du coffrage C'est l'empreinte du coffre en bois Et c'est la possibilité pour une forme d'être évocatrice D'être évocatrice en bien D'être évocatrice en mal D'être évocatrice de la beauté de la nature Ou d'être évocatrice de l'anecdotique de l'artificiel Comme le chausse-pied par exemple Et donc nous voilà avec nos amis jongleurs devant la bibliothèque En train de chercher une respiration On ne la trouve pas Car on passe la ceinture du boulevard Et là tout de suite je reconnais Fenêtre, fenêtre, fenêtre Fenêtre, grande fenêtre, petite fenêtre Fenêtre, fenêtre C'est la cité étudiante Tous les appartements sont les mêmes C'est des petits studios Des petites cellules On comprend tout de suite l'organisation Il y a un couloir central Avec des studios à droite et à gauche Qui sont tous les mêmes Et ils mutualisent C'est la partie qui est en jaune Et qui a des fenêtres différentes Ils mutualisent Alors j'imagine Les petites fenêtres ça doit être salle de bain baissée Et les grandes fenêtres ça doit être des cuisines collectives Et bien ça maître C'est un condensateur social C'est une machine à créer du lien Et j'ai vécu exactement dans les mêmes bâtiments Dans une ville à 800 km de Rouen Dessinée par les mêmes architectes Et les mêmes urbanistes A Talens Et ça fait partie des plus beaux moments de ma vie Que d'être dans ces condensateurs sociaux Ça crée du lien Et si on sait bien le prendre Ça peut être parmi les plus belles heures de la vie Parce que c'est là où on peut le plus se frotter à ses contemporains Ils sont là Ils partagent avec toi la cuisine et la salle de bain Ce sont des motifs de rencontre Ils ne s'attendent pas à connaître Et puis qu'un jour on les croise au travers d'une cuisine Et puis ils tombent enceintes et on est obligés de se marier Et on finit par acheter un cabinet d'avocats dans la vieille ville D'accord Et on accouche à la maternité C'est ce que tu racontais tout à l'heure C'est ça Et cette capacité d'être un condensateur social de l'architecture C'est quand même une force Vous voyez On se demande à quoi ça sert l'architecture et l'urbanisme Là je vous montre quelque chose de très simple Qui a l'air de rien C'est une barre comme ça au bord de la route Et bien cette barre au bord de la route C'est la condition du maintien de l'humanité sur la terre Il faut qu'on se frotte les uns aux autres Et parmi Donc c'est des moments très heureux Et là on voit quelqu'un qui est très heureux Qui est au rez-de-chaussée Et qui s'est approprié le rez-de-chaussée C'est à dire que sous la fenêtre Tu as une caisse et un petit escabeau Et il passe par la fenêtre Et il a mis des clôtures sous sa fenêtre Et il a commencé à jardiner un salon extérieur Comme ça sous sa fenêtre Magnifique Un habitant poète Et donc là c'est je m'en vais Et je me retrouve encore une fois dans la forêt Et c'est là que j'ai fait la sieste Superbe En ton hommage bien sûr Très gentil Est-ce que c'est la fin de ta balade ? Oui Est-ce que le baissement du temps Et tout à coup c'est là Ça nous signifie que la balade est terminée Est-ce qu'il y a une conclusion ? Tu voudrais faire une conclusion Ou quelque chose comme ça Qui pourrait d'une certaine manière couronner la chose Ou c'est pas nécessaire ? Il faut tout aimer Quand on dit j'aime ou j'aime pas les choses On parle pas des choses On parle de soi On dit je suis celui qui aime ou qui n'aime pas telle chose et telle chose Comme ça Et en aimant tout mon Saint-Aignan J'ai vécu un très très beau moment C'est un beau moment de ma vie Et j'ai même retrouvé des moments de ma biographie Qui était là À 800 kilomètres de là où ça s'était passé J'ai pu me rappeler des moments de ma vie Qui étaient finalement des moments heureux Et qui ont fait qui je suis aujourd'hui Fabienne Fabienne Tu veux rajouter Et bien j'ai posé aux personnes qui nous suivent sur Facebook et sur Youtube La question Avez-vous des questions ? Et j'ai eu comme une très belle réponse d'Emeric Roussel Qui a juste dit des questions là juste je sais pas demain peut-être là pour l'instant juste la jubilation Voilà j'ai trouvé ça très joli Flateur Emric il est flatteur Ah tu le connais ? Il te doit quelque chose ? Super donc merci à tous Merci Nicolas Merci Fabienne Merci Fabrice de Perrois Merci Didier Philippot Merci à Camille Merci à toute l'équipe de la maison de l'université Merci à Clément Merci à Périne Merci à la ville de Rouen Merci à qui ? À Étienne bien sûr Merci à l'AMDU J'ai déjà dit Merci à la forêt Merci aux papillons Merci aux herbiacés Et merci aux architectes qui ont créé cet endroit Dans lequel nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au rendez-vous de la Cervelle Bonsoir à toutes et à toutes Un dernier mot ? Oui juste un dernier mot pour vous dire que l'on se retrouve le mois prochain On se retrouve donc le mois prochain depuis la foudre, le CDN la foudre avec le philosophe Bruce Bégou qui donc a écrit et théorisé beaucoup la notion d'ambiance et qui va donc nous raconter aussi des relations de l'intimité. Que l'on peut avoir avec le paysage Donc rendez-vous le mois prochain à 19h sur notre chaîne YouTube ou sur la page des Rendez-vous de la Cervelle et d'ici là n'hésitez pas à partager l'information pour... Un tremblement de terre ! Un tremblement de terre ! Un tremblement de terre ! Bon appétit ! Un tremblement de terre ! – Sous-titrage FR 2021